Aujourd'hui à Reims, et oui on est à la cité des rois des sacres et surtout la capitale du Champagne ! On va aller visiter des caves à Champagne, on va aller voir la cathédrale de Reims et là on se trouve sur l'esplanade Simone Veil, donc la place de l'hôtel de ville avec ce magnifique écriteau Reims où on peut se prendre en photo et tout ça c'est super cool ! Allez c'est parti pour la balade ! Juste à 5 minutes de la gare, la première chose impressionnante de Reims que vous pouvez voir, c'est l'Arc de Triomphe de Mars. En effet c'est un monument historique qui date du IIIe siècle et qui témoigne de la domination romaine sur la ville de Reims. Allez on va voir ça ! Marchons ! Marchons ! À la découverte de Reims On va boire du Champagne ! On va boire du Champagne ! À la cité des volins ! À laemetery de Reims On va boire du Champagne ! On va boire du Champagne ! Aujourd'hui on est le 11 novembre, c'est les commémorations de l'armistice de 1918 et du coup il y a plein d'animations dans la ville de Reims dont la Marseillaise. Et l'office de tourisme ne marche pas ? L'office de tourisme ne marche pas évidemment parce que c'est férié. Allez on y va. On se trouve dans le Crypto-Portique quand on se trouve dans le Crypto-Portique entre les premiers et le troisième siècle après Jésus-Christ par les Romains. Et en fait on est sous le niveau de la terre parce que ce que vous avez vu là c'est le haut du bâtiment de l'époque. Aujourd'hui la ville elle est située 15 mètres au dessus de ce qu'elle était il y a 2000 ans. Alors le Crypto-Portique qu'est ce que c'est ? C'était le coeur de la place royale, donc le coeur politique, social, religieux et en fait tout se passait ici. Voilà c'est magnifique. Il y avait un hommage et un trou que je voulais visiter. Et du coup c'est vous que c'est férié, c'est super de même. Bon de toute façon j'ai pas de ça pour m'en acheter. T'as une crotte de nez ? Ah ça ? Et en fait la rue de Mars apparemment c'est la rue des meilleurs ouvriers de France parce qu'il y a un faticier, un primeur, une charcuterie et en fait ils sont tous meilleurs ouvriers de France. Ils font les meilleurs produits de leur propre discipline. Voilà donc il faut venir rue de Mars à Rennes. Donc il faut venir rue de Mars à Rennes. C'est quoi tes potes de nez ? Regarde ce que je vois d'ici. C'est la catégorie de Notre-Dame de Rennes. Alors je suis très amoureuse parce qu'on est finalement devant la catégorie de Notre-Dame de Rennes. Je suis très amoureuse parce qu'on est finalement devant la catégorie de Notre-Dame de Rennes. C'est ici que le roi Clovis a été baptisé en 496 et tous les rois de France ont eu leur sacre à partir du 12e siècle. Donc Louis XIV, Charles X, ils ont tous été baptisés là-bas et il y a des choses extraordinaires. Sacré. Ils étaient tous baptisés ici. Non, sacré. Ils étaient tous baptisés ici à partir du 12e siècle. Sacré. Alors Charles X, Louis XIV. Alors Louis XIV, Charles X, ils étaient baptisés. Non. Alors Charles X, Charles X, ils étaient baptisés. Alors Charles X, Louis XIV, ils ont tous eu leur sacre. Alors Charles X, François... Alors Charles X, Louis XIV, François Ier, ils ont tous été sacrés ici et on peut recevoir l'éditro de Chagall et d'ailleurs il y a aussi le peintre Fugita qui a été baptisé ici. Du coup, j'ai hâte qu'on aille voir tout ça. Allez ! Sous-titrage ST' 501 еб ittài c'est Breakfast darkicky. Alors yes, et les petits parmerce ne pas poco. Allez ! BliBecause Pour never- quelle plus? On On est allé dans une brasserie, on a attendu pendant une bonne demi-heure et il s'avérait qu'en fait on ne va jamais se asseoir. Du coup on a trouvé un super bon plan, on a trouvé une boulangerie où on a pris des menus. Mon menu c'est un sandwich à 1,50€ avec un pecorino, tomates confites, du poulet, un dessert, un cappuccino. Jacques a pris aussi un beignet, un sandwich à la raclette et une boisson. Son menu c'était combien ? 7€ ? 7€, le mien 8,50€. Donc on a gagné du temps et on a économisé un petit et c'est bon en plus. Un autre truc super important pour nous à Reims c'est la chapelle Notre-Dame de la Paix. En fait cette chapelle c'est Fujita qui l'a peinte en 1966 quand il avait 80 ans donc il a fait toutes les fresques et elle a été bénie par la suite. Fujita il est venu à Paris dans les années 1914 quelque chose comme ça, c'était un peintre japonais et il est venu faire les beaux-arts à Paris. Ensuite il est venu à Reims en 1959, il a visité la basilique Saint-Rémy et il est devenu amoureux de toutes ces fresques, de toutes ces peintures, de toutes ces choses grandioses. Il en était tellement amoureux qu'il s'est converti au catholicisme et ensuite donc il a peint les fresques de Notre-Dame de la Paix. Aussi on est juste devant les caves Mom et puis les anciens caves Clicquot et Roderère qui sont à côté donc c'est assez atypique d'avoir une chapelle au milieu de ça quoi. Alors on vient de visiter les caves Tétinger, du champagne Tétinger. Donc ces caves elles sont situées à 12 mètres sous terre et il y a des millions de bouteilles qui transitent par là chaque année. Il y a un métier qui est super important dans ces caves, ça s'appelle le remueur. En fait le remueur il va prendre les bouteilles et puis il va les remuer comme ça et il va en remuer jusqu'à 45 000 par jour pour enlever les dépôts etc, améliorer un petit peu les choses. Il faut savoir qu'un champagne brut reste 3 à 4 ans dans les caves tandis qu'un millésimé reste 5 à 10 ans. Donc c'est quand même assez énorme. A la fin de la visite on est remonté puis on a eu le droit à une petite dégustation de champagne Tétinger brut donc c'était super cool. Ça coûte 21 euros par personne et la visite elle dure une heure. Il y a quelques langues disponibles donc français, anglais et sur demande allemand et russe. Apparemment à Reims le champagne est une tradition tellement sacrée que même les clochards ils en boivent. A Reims on n'a pas vu de vélo pour se balader mais on peut prendre le tram. Et il y a une petite légende urbaine qui dit que les Reims ont décidé du design du tram. Et du coup ils ont pris du coup le tram il a une allure un petit peu de flûte à champagne et c'est super marrant. C'était caché encore ? Non ! C'était chiant ! Tu n'apparais pas ! Et moi j'attends qu'on me... j'attends. Quand on est arrivé à Reims il avait tout qui était fermé. Même l'office de tourisme qui était juste devant la gare. Et du coup j'avais extrêmement peur et au final après toute cette balade j'ai vu que ça n'était qu'un avantage de venir pendant un jour férié. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues du coup vous pouvez faire tranquillement vos photos. Ne pas faire la queue nulle part. En plus les endroits les plus importants sont ouverts. La cathédrale Saint-Rémy, la cathédrale Notre-Dame de Reims, les caves à champagne. On a vraiment vraiment kiffé cette balade. Et en plus c'est un jour d'automne et c'est merveilleux parce qu'il a tous les arbres qui sont jaunes, oranges et c'est très très beau. Du coup on a eu la chance ! J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, écrivez-nous si vous pensez qu'on doit améliorer certaines choses ou que vous avez des idées. Il y a quelque chose qui vous a interpellé dans cette vidéo. Va écrivez, partagez et un grand bisous et d'amour ! Et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501